Le président Idrissa Sey est là présent au Sénégal, à Dakar, au Pointeux. Très préoccupé par les difficultés de nos compatriotes. Un président très prévenant, et ça il faut également le souligner. Et c'est lié à sa vision, c'est lié à son expérience, c'est lié à sa sagesse. Parce que quand il disait le 3 février 2019, le premier jour de la campagne, qu'une fois le président de la République Macky Sall est élu, les prix allaient augmenter, tous les prix. Peu de Sénégalais avaient cru à ses paroles, pensant que c'était juste un candidat à la présidentielle qui essayait de contrer un adversaire politique. Mais non, il a dépassé ces choses-là. Tout ce qu'il dit, dans le temps, naturellement, vous allez le voir, et c'est ce qui se passe aujourd'hui concernant la hausse du prix de l'électricité. Donc il ne s'est pas tué sur ces problèmes-là. Il a eu à en parler en premier, et bien avant les autres. Et c'est ça qui le différencie, justement, du président Macky Sall, sa vision, sa capacité d'anticipation est liée à son parcours d'homme d'État. Pour le dialogue national, aujourd'hui, le réunis est représenté au dialogue politique. Et il faudrait préciser que la commission politique est une commission de dialogue national. Mais vous savez, nous venons d'élections très contestées. Et le président Edric Sasek, avec les autres leaders de la Grande Alliance, dans sa sagesse, le président Edric Sasek a préféré la paix au pouvoir. Après ces contestations, justifié, beaucoup de Sénégalais, en raison, pensaient qu'il était au deuxième tour. Et naturellement, qu'avec tous ses partisans, ils allaient sortir dans les rues pour réclamer ce deuxième tour. Mais nous tous, nous connaissons les conséquences d'une telle démarche. Et il a préféré ne pas engager le pays, les Sénégalais, dans la violence. Et ça a salué cette stabilité que nous l'avons aujourd'hui, nous permettant d'être ici, nous permettant d'être là, en grande partie. Nous la lui devons, vu sa sagesse, mais également vu les nombreuses prières que nos différents guides religieux ont également formulées pendant ces moments-là. Et c'est ce qui nous a amenés à aller au dialogue politique pour régler de façon définitive ces questions transmandatures. Parce que quoi qu'on puisse dire, les questions liées au fichier électoral, dans sa transparence, les questions liées au fonctionnement des partis politiques et autres, ce sont des questions qui transcendent les mandats. Et par conséquent, il était fondamental pour les réunis et les autres partis de la Grande Alliance d'être présents au niveau de ces dialogues et on y est. Sous-titrage Société Radio-Canada